Bonjour à toi chers spectateurs, petit ou grand, et aujourd'hui nous allons parler du monde de Dory, réalisé par Andrew Stanton et Angus McLean. L'histoire c'est celle de Dory, qui quand elle était petite malheureusement a perdu ses parents, parce que comme vous le savez, Dory a des troubles de la mémoire immédiate, et alors qu'elle a vécu l'aventure dans le premier film, le monde de Nemo, et qu'elle a retrouvé Nemo avec l'aide de marin, elle va elle aussi chercher à retrouver ses parents, parce qu'elle se souvient qu'elle a une famille. On pouvait avoir des craintes devant ce film, parce que faire un film qui repose uniquement sur le comic relief du premier long métrage d'Andrew Stanton réalisé en 2003, c'était pas forcément gagné d'avance, et on se demandait si ça pouvait tenir la route. Il n'y avait aucune crainte à avoir. Le film que nous offrent Stanton et McLean est un merveilleux moment de cinéma. Ça montre bien qu'aujourd'hui Pixar est vraiment renais de ses cendres, parce que l'année dernière, ils ont livré deux films superbes. Avec ce film-là, on est dans cette même veine-là. C'est un film qui est excellent, poétique, humaniste, graphiquement totalement abouti, narrativement excellent, et dramatiquement équilibré et abouti. C'est monstrueux le long métrage, ils viennent de nous livrer. Il n'y a quasiment aucune erreur. Le film est beau, le film est touchant, le film est émouvant, le film est sincère, le film est juste tendre, et on a envie de le croquer tellement il est tendre ce film. Le scénario est signé par Bob Peterson, Andrew Stanton et Victoria Strouse. Bob Peterson, également connu pour avoir réalisé Monstres et compagnie. Le scénario est superbe, parce qu'ils ont réussi à comprendre comment transformer un comic relief en personnage central. Ce qui est une chose extrêmement complexe, qui a été beaucoup reproché par exemple pour le film Les Mignons, comme quoi des comics reliefs ne pouvaient pas devenir des personnages centraux et ça avait lancé une assez grosse polémique autour du film. Là ici, il n'y a aucune crainte à avoir, le film est totalement abouti au niveau de son écriture. La finesse de la dramaturgie n'a d'égal que l'élégance de l'écriture, de la narration et des différents personnages qui sont tous monstrueux. Et ce qui est magnifique, c'est que tout au long du film, il y a cette idée de découverte de soi, ou plutôt de redécouverte de soi pour le coup, qui drive tout le long métrage au niveau de sa narration et qui nous permet de nous attacher à Dory d'une manière absolument superbe. Bon déjà, la scène d'intro est peut-être l'une des plus belles scènes d'intro que Pixar nous ait offerte depuis là-haut. La scène d'intro est superbe. Bon Dieu qu'il a croqué ce personnage de Dory, il est juste magnifique, il est beau, il est touchant, il est émouvant, vous allez vous en mordre les lèvres tellement il est mignon ce personnage et il nous emporte totalement dans cette scène d'intro. Dès qu'il va sortir en peluche, mais tout le monde va se l'arracher, moi en premier, mais elle est superbe cette petite Dory toute gamine, elle est grande comme ça, elle a des petits yeux énormes, c'est juste divin et ça a croqué. Rien que ça. Et dès cette scène d'intro-là, on arrive tout de suite à nous attirer vers ce personnage-là, à nous accrocher à lui, on n'a pas envie de le quitter pendant l'heure et demie qui va se dérouler devant nous, c'est juste génial. Et toute la construction autour des personnages, ils vont entourer le film. Les lions de mer avec Gérard, des personnages à mourir de rire. Gérard qui est la pauvre victime, qui se fait virer du caillou, c'est juste génial. Il y a des personnages qui partent dans tous les sens. Hank, Destiny, Bailey, tous ces personnages-là sont super bien foutus. Ils arrivent vraiment à créer un ensemble narratif et dramatique qui nous accroche à ces personnages et on n'a pas envie de les quitter une seule seconde de tout le film tellement c'est bien foutu. La narration est bien. On pourra lui reprocher peut-être d'avoir des raccourcis en fin de film. Ça, c'est le plus gros reproche qu'on pourra avoir sur le film. Mais franchement, c'est chipoté tant le film est juste entraînant du début à la fin. Graphiquement, McLean et Stanton ont livré une œuvre qui est totalement aboutie. C'est monstrueux d'un point de vue visuel le changement qu'il y a entre le premier film de 2003 et le film de 2016. Forcément, les techniques ont évolué. Donc, il y a un photoréalisme qui est beaucoup plus présent, un peu comme à l'image du Voyage d'Arlo où là, le photoréalisme était monstrueux. Là, on est un peu dans cette idée-là. Mais c'est tellement bien foutu, ça fout une claque. Ça fout littéralement une claque tellement le film est beau visuellement. Et au-delà de ça, il y a un travail du mouvement, il y a cette idée de fluidité qui va avec la mer, les océans, c'est extrêmement bien foutu. On est purement dans la veine du premier film. Mais on arrive à la fois à s'en détacher parce qu'il y a les évolutions technologiques. C'est juste génial. Ils ont réussi à faire visionnement. Stanton et McLean, ils ont livré une œuvre qui est totalement aboutie du point de vue graphique. Ça entraîne du début à la fin. C'est magnifique. Juste magnifique à voir, à admirer et à savourer du début à la fin. Parfait. Et la petite musique de Thomas Newman qui arrive plutôt bien à se réinventer par rapport au premier film. Il crée des compositions musicales qui sont plus dans l'esprit de Dory, il y a un très joli travail d'ambiance. Il y a des thèmes qui font écho au premier film mais c'est très rare tellement il arrive vraiment à se détacher de ses compositions du premier pour livrer des compositions originales et intelligentes. Et ça complète très bien avec la mise en scène de Stanton. Au niveau du casting vocal, le film n'est quasiment distribué que en VF. Le casting vocal français est vraiment excellent. Céline Monsara qui double Dory, elle est juste superbe. Céline de Générès en vélo mais en VF, elle lui vole totalement la vedette. Elle est juste géniale. Surprenant, Franck Dubosc est bien. Toujours bien. Son personnage, il arrive très très bien de l'emmener, le personnage de Marin. C'est délicat, c'est simple et ça nous entraîne. Philippe Lelouch dans le rôle de Hank est bien. Et après, on pouvait avoir une crainte quant à Kev Adams dans le rôle de Bailey. Il n'y en a pas à en avoir parce que finalement, il est bien. Il ne fait pas une grande prestation mais il est bien au niveau vocal. Il suffit à entraîner le film. Et il y a Mathilde Saigné aussi dans le rôle de Destiné qui est très bien elle aussi. Très bien, très simple et il s'emmène tout le film. Et je ne vous dis pas qui c'est mais il y a une certaine présentatrice télé qui fait un petit caméo dans le film et c'est assez rigolo quand ça va être ramené. A mon avis, vous allez vous taper des barres quand vous allez le voir arriver devant le film parce que c'est assez hilarant et c'est complètement pété. Mais voilà, vous l'aurez compris, le monde de Dory, on n'aurait dû avoir aucune crainte dès l'annonce du projet. Le film est abouti, excellent. Il a peut-être des retournements dramatiques qui sont amenés un peu de manière brutale en fin de film et des personnages qui sont tellement touchants. C'est rempli de générosité et d'amour et d'humanisme et de poésie ce film que ça ne peut que vous conquérir. Donc voilà, le monde de Dory réalisé par Andrew Stanton et Angus McLean. Foncez le voir en salle. Et même si vous avez peur de quoi que ce soit, rien que dans les premières minutes, Dory gamine, vous allez avoir envie de la croquer et vous allez tout de suite adhérer au film. A plus !